Pour réparer le spectrographe, il faut retirer 117 petites vis, ôter un couvercle, puis remplacer un circuit imprimé. Au début, ça paraissait impossible. Comment retirer 117 petites vis avec des gants rigides et faire en sorte que malgré la pesanteur, aucune d'elles n'aille se perdre à l'intérieur du télescope ? La réponse se trouve au centre spatial Goddard, dans le Maryland, où travaillent certains des meilleurs ingénieurs du monde. Ils surveillent et contrôlent Hubble en permanence. Dans la salle blanche, la plus vaste du monde, ils testent et entretiennent les instruments et pièces détachées qui attendent d'être emportés vers le télescope. Ils inventent de nouveaux outils extraordinaires. C'est grâce à l'un d'eux qu'ils espèrent pouvoir réparer le spectrographe en étant sûrs de récupérer toutes les vis. Une plaque de piégeage. C'est un panneau percé de trous dans lesquels on peut faire passer le tournevis. Des trous assez petits pour que rien ne puisse sortir. On pourra enlever toutes les vis sans en perdre aucune et retirer le couvercle. Cette plaque sera fixée au couvercle du spectrographe. Une fois dévissée, les vis flotteront entre les deux. Quand on retirera la plaque, le couvercle viendra avec et les vis seront piégées à l'intérieur. Mais reste à trouver un outil pour enlever toutes ces vis. L'appareil généralement employé est le pistolet de serrage programmable. Utilisé dans toutes les missions Hubble, c'est à la fois un outil et un ordinateur. Il compte les tours et enregistre quelle valeur de couple a été appliquée afin qu'on puisse s'y référer ultérieurement. Mais il est puissant, lent et encombrant. Tout le contraire de ce qu'il faudrait. L'ordinateur se trouve sur le dessus et empêche de voir ce qu'on a devant soi. Il fallait quelque chose qui puisse dévisser ces minuscules vis rapidement et délicatement. C'est ce qui nous a conduit du pistolet de serrage programmable à la mini-dévisseuse électrique. Comment améliorer au maximum la visibilité ? Il faut que l'astronaute puisse placer l'outil sur la vis et voir l'embout s'insérer dans la tête de la vis pour être sûr qu'il est au bon endroit. D'où l'idée de mettre une lumière. La mini-dévisseuse compte parmi plus de 100 nouveaux outils que les ingénieurs vont devoir concevoir pour cette mission. Pour savoir comment ils se comporteront dans l'espace, on les essaie en piscine. L'équipe arrive à l'aube. Certains des ingénieurs vont plonger pour voir leur création à l'oeuvre. Aujourd'hui, exercice de réparation du spectrographe. Les astronautes qui effectueront les sorties extra-véhiculaires ne sont pas les seuls à s'entraîner. C'est une répétition générale pour toute l'équipe. Les images de ce qui se passe sous l'eau sont retransmises dans la salle de contrôle. Au premier rang, sont assis les autres membres de l'équipage. Pendant la mission, ils seront dans la navette pour manœuvrer le bras robotisé et aider leurs collègues à l'extérieur. À leur côté, les instructeurs Thomas et Christy. Pendant la mission, Thomas sera l'interlocuteur des astronautes au centre de contrôle. Christy se trouvera dans une salle proche en soutien. Derrière eux, il y a les ingénieurs du centre spatial Goddard. Aujourd'hui, ils prennent des notes sur le fonctionnement de leurs outils. Pour la mission réelle, ils seront dans une autre salle à Houston, prêts à résoudre les problèmes. L'exercice commence. Mike Massimino doit d'abord retirer une main courante jaune. Il desserre quatre boulons et le tour est joué. Ensuite, il doit visser quatre supports appelés goujons de guidage. Un à chaque coin. La plaque de piégeage sera montée dessus. Il y a un problème. Les goujons de guidage ne se vissent pas correctement. Les ingénieurs ne savent pas pourquoi les goujons ne tiennent pas. Et ils ne peuvent rien faire pour résoudre le problème. Or, dans l'espace, des goujons mal vissés pourraient faire capoter l'intervention. Mike Massimino monte donc la plaque de piégeage, tout en sachant qu'elle n'est pas solidement fixée. Puis, un autre problème surgit. La lumière de la nouvelle mini-dévisseuse ne s'allume pas. Ça ne se passe pas comme on voulait. Sur la dévisseuse, la lumière ne fonctionne pas. On va faire un debriefing pour en parler. Ça ne marche pas comme prévu. Un plongeur s'approche avec une lampe-torche. Mais il n'y aura pas de plongeur dans l'espace. Dans les entrailles du télescope, Mike Massimino aura besoin de lumière. Et il ne se gêne pas pour le rappeler aux ingénieurs. L'astronaute parvient enfin à retirer la plaque de piégeage et l'attend à Mike Good. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Si une seule vis pénètre dans le télescope, elle risque de l'endommager de manière irréversible. C'est pénible quand les choses se passent mal. On stresse, le niveau sonore augmente et on commence à douter. L'exercice de réparation du spectrographe a été une succession de problèmes du début à la fin. Il y a toute une liste de choses qu'on peut rater. L'idéal, c'est en rater le plus possible sur Terre pour qu'une fois dans l'espace, il n'en reste plus qu'une ou deux. On a consacré du temps, de l'argent et du travail là-dessus. Mais si je ne vois pas les vis, ça ne marchera pas. Personnellement, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'une lumière pour voir ce que je fais. Si je ne l'ai pas, tout le reste ne sert à rien parce que je ne pourrai pas enlever les vis. Plus que sept mois avant le lancement. La semaine a été longue. Les ingénieurs sont sur la brèche. Ils vont passer le week-end à travailler sur la mini-dévisseuse. C'est beaucoup de stress. Il faut modifier les outils et les améliorer. Alors l'équipe se donne à fond. La semaine suivante, c'est à John Grunsfeld de réparer la caméra ACS qui a permis de réaliser la plupart des images fournies par Hubble. Comme pour le spectrographe, il faut pour ça monter une plaque de piégeage, enlever des vis de petite taille, puis ôter un couvercle et remplacer des circuits imprimés. Il y a moins de vis sur la caméra, 32 seulement. Mais elles sont plus difficiles à atteindre. À cause de ma combinaison, je ne peux pas me mettre vraiment en face. Je dois passer le tournevis de côté. Les ingénieurs ont réparé la lumière de la mini-dévisseuse. Mais paradoxalement, cela pose un nouveau problème. Une vis abîmée. Dans l'espace, ce serait un désastre, rendant impossible toute la procédure. Encore une journée décevante. L'équipe ne sait toujours pas si ce programme de réparation ambitieux est réalisable. Fatigant. On a fait ce qu'on a pu. C'était catastrophique. On a eu des tas de problèmes. L'empreinte des vis à tête cruciforme était abîmée. C'est un scénario catastrophe parce que, dans ce cas, on ne pourra pas ôter le couvercle. Donc là, mon niveau de confiance est au plus bas. Mais c'est comme ça. Pour pouvoir effectuer les réparations, il faut que les outils fonctionnent parfaitement et que les astronautes répètent le moindre geste jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. On doit entraîner le corps. L'esprit seul ne suffit pas. Le corps doit savoir comment accomplir la tâche. Nous sommes à présent sept mois avant le lancement. Dès qu'ils le peuvent, les astronautes s'entraînent à réparer le spectrographe STIS et la caméra ACS, exerçant leurs doigts, leurs yeux, leurs muscles, mémorisant les gestes délicats nécessaires pour manipuler de minuscules vis. Les ingénieurs travaillent contre la montre pour perfectionner les outils, les tester, les modifier. Personne n'a jamais effectué de telles réparations dans l'espace. Et personne ne sait si elles sont possibles. Cette mission est l'une des plus complexes jamais entreprises. Changer les instruments, tous les astronautes peuvent le faire. Mais réparer le spectrographe et la caméra sera un véritable défi. C'est très difficile. Bonsoir à l'Atlanta. Un spécial bonsoir à vous aujourd'hui, John. Sixième jour de la mission. La troisième sortie va commencer. On a eu des surprises tous les jours. On est prêts pour l'inattendu. Et jusqu'à présent. On est prêts pour l'inattendu.